Hé hé ! Je pense qu'on est à peu près tous choqués ici les refs. C'était un truc de ouf sérieux. La soirée de Zaza qu'on vient de vivre. Mon dieu ! Tiens en plus on aime bien expliquer le foot, l'analyser, en discuter. Et on va en discuter. Mais ce qui s'est passé ce soir, c'est tellement hors-sol. C'est tellement what the fuck gros. C'est irrationnel. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. En 2018, je me plaisais souvent à penser que le football, c'était très théorique, très tactique. Et que même s'il y avait de la folie, on pouvait très souvent expliquer sa part. Mais plus le temps passe, plus... Frère, c'est trop un sport de joueurs et de moments. C'est trop... Mon avis, il change trop avec le temps. C'est un truc de fou les gars. C'est... Vraiment, c'est... Wouah ! Ce qui s'est passé encore ce soir, c'est vraiment magnifique. Vraiment, j'ai été choqué. J'ai été choqué. Franchement, le match est insane. Bah oui, gros ! Tu peux analyser 80 minutes. C'est pas... 89 minutes, c'est pas mal. Ouais, on peut discuter. On va discuter du match de ce soir. Mais quel dinguerie ! Quel dinguerie ! Encore une fois, franchement. J'ai bien kiffé le match de ce soir. Je pense que c'est votre cas aussi. En plus, moi, je suis assez neutre. Même si vous savez très bien que j'aime bien le Réal. Donc, je suis content, tu vois. Et non, franchement, la folie. La folie. Vraiment, jusqu'à la... Vraiment, le pire, c'est que... Et c'est sans doute mon erreur, tu vois. C'est peut-être pas votre cas. Même si c'est plus facile de dire ça après. Mais moi, la 88ème, 89ème. Moi, je dis, vas-y, c'est bon. C'est plié le Réal. Ils ont enfin... Tu vois, ils ont enfin abdiqué. Ils ont enfin lâché. C'est terminé. Genre là, là, c'est la fin, tu vois. Genre, merci pour le parcours. La folie, mes frères. C'était terminé. Bah non, gros. Bah non. Jusqu'à la 90ème. Jusqu'à la 90ème. Et quel... Mais alors, on va faire le match depuis le début, juste après. Mais quelle entrée du dénommé Edouardo Camavinga. Mais quelle entrée d'Edouardo Camavinga. Mais ouah là 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 là. Il a tellement ringardisé ceux dont il a pris la place juste après. Bon, après, bien sûr. L'autre milieu est plus âgé, avec plus de choses. Donc, il y a aussi, somme toute, une logique que le gamin de 19 ans, il rentre et qu'il ait une activité de fou. Mais quel... Game changer, exactement. Game changer. Je trouve que son activité est dingue. Alors, je dis pas que d'un coup, le Real est devenu la faille adoffensive. Parce qu'en soi, même quand il rentre, le Real est toujours un peu moribond et a pas trop d'occasion non plus, tu vois. Même Jack Grealish a deux doigts de tuer le match, tu vois. Mais son activité à lui, sur les relances, sur ce qu'il apporte, mais c'est une dinguerie ! C'est une dinguerie ! J'ai même envie de te dire qu'avant les buts, Rodrigo, son entrée, elle était un peu anonyme. Pas nulle, mais pas folle, tu vois. Alors que Camavinga sur les relances, la personnalité, tu vois, genre, tiens, relance, tiens, je me démarque, je demande le ballon, tiens, je le porte. Il y a des maîtres à gagner, tiens, grosse activité, tu vois. C'était magnifique, c'était magnifique. Sur le premier but du Real, du coup, sur l'égalisation du Real, c'était un truc de ouf. À quel point, bah, comment dire, genre, la ligne qu'il trouve pour Benzema. Benzema l'appelle, Camavinga, la transversale magnifique par-dessus la défense. Et la remise pied gauche en une touche pour Rodrigo qui saute devant le défenseur. Tout le monde est fatigué aussi, il peut courir devant tout le monde. Non, bien sûr, bien sûr, c'est une composante, tu as raison. Tu rentres à 70e, t'es frais, les autres le sont pas, c'est un avantage. Mais encore faut-il, tu vois, que... Genre, encore faut-il que tu laisses cette activité, cette personnalité balle au pied. Et tu vois, genre, vous vous rappelez l'année dernière, sa dernière saison à Rennes, il y en avait plein qui étaient là en mode, ouais, mais il était moins en forme, nana. Mais il y a encore beaucoup d'erreurs qui comprennent pas que des jeunes comme ça, quand ils explosent des fois très jeunes comme Camavinga à 16 ans, ils peuvent à des moments avoir des quelques semaines, quelques mois de moins bien. Et ça veut pas dire que c'était des fraudes surcotées, machin... Non, Camavinga, frère, dès ses 16-17 ans, ça se voyait. Genre, au bout d'un moment, ça se voyait. Genre, on en parlait d'un hors-jeu en début de saison, ça se voyait. Prise de balle, jeu sous pression, jeu court, jeu... Ça trompait pas ! Enfin, je suis désolé, ça trompait pas, Camavinga, tu vois. Et là, là, le voir à ce niveau, pfff... C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Le sauvetage de Ferland va rester dans ma tête. Hé, énorme sauvetage de Ferland ! Et le dénommé Gros Molton... C'est terrible, parce que Gros Molton, avant son entrée, il faisait... Enfin, avant son... C'est pas vraiment un raté, disons juste qu'il la mettait pas de manière idéale. Mais avant cette action, plutôt, il faisait pas une mauvaise entrée. Il a été même assez bien, l'entrée de Gros Moltard. Mais il a fallu que ce soit à ce point cruel. Le football, c'est cruel de baiser, c'est cruel de baiser. Parce que, franchement, on va pas se mentir. Je suis d'accord que c'était la dramaturgie, ce match, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai que, avant le but de City, et même, on va dire, le but du Real, le match, il était pas folichon. Vrai ou pas ? Franchement, le match, il était pas dingo-dingo. Genre, le Real pressait, mais c'était pas non plus à dinguerie. City pressait, mais le Real arrivait à sortir et avoir à des moments quelques espaces. Moi, le truc que j'ai kiffé, vraiment un des trucs que j'ai kiffé, le petit Walker Vinicius, c'était archi intéressant à suivre. Parce que, même si Walker l'a bien contenu, le truc que j'ai bien aimé chez Vinny, c'est qu'il a tenté du début à la fin, frère. Vinny, du début à la fin, il a pas lâché. Il a pas lâché, il a pas lâché, il a pas lâché. Alors que c'était dur. Et après, Walker, à la fin, était cuit, frère. Mais là où City, ça a été dur, et c'est facile de dire ça a posteriori, comme d'habitude, mais là où pour City, ça a été dur, c'est que, malheureusement, alors c'est sans doute peut-être une erreur, j'ai pas le culot parce que c'est facile de dire ça, parce que ce qui s'est passé, c'est tellement irréel, ça tenait à 2 minutes, 3-4 minutes près, tu vois. Mais malheureusement, côté City, tous les joueurs qui pouvaient te créer une différence à partir de pas grand-chose sont sortis. Genre, ok, Walker, il y avait pas le choix, mais De Bruyne, même s'il a pas fait le match du siècle, Marès, pardon, même si lui également faisait pas le match du siècle avant son but. Genre, ils sont tous sortis. Et franchement, derrière ça, t'avais vraiment le sentiment que tu rajoutais 2 heures de temps de jeu si t'y marquais pas, genre. Alors, certes, il a voulu faire rentrer son... Tu vois, genre moi, je vais prendre un grain de sel. C'est vrai que je suis pas super fan des changements, mais bon, il pouvait être peut-être un peu compréhensible, tu vois, genre même si j'étais pas ultra fan, genre faire rentrer Fernandinho pour un peu assurer. Bon, c'est pas... Vous savez que c'est pas ce que je préfère, mais derrière, ça peut... Ça s'est déjà vu. C'est pas non plus la honte du siècle, tu vois, mais... Ouais, 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 ouais. Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a choqué, déjà, sur ce match, et je l'ai tweeté. C'était le déchet technique. En première mi-temps, les joueurs de City, ça relançait pas super bien. Ils se faisaient presser par le Real, c'était un peu chaud. Même si le Real pressait pas toujours bien, il y avait de l'allant, il y avait de l'entrain. Et je trouve déjà qu'à la relance, les joueurs de City, c'était pas la sérénité habituelle. Et à part un Bernardo Silva qui jouait très bas et qui a fait un match XXL, De Bruyne, Marez, le déchet technique ? Wow ! Eh, le déchet technique était dingue, hein. Genre, combien de fois, combien de petites actions De Bruyne, Marez, et même à des moments walkers, avaient un déchet technique de fou ? Franchement, j'ai trouvé ça étonnant. J'ai trouvé ça très étonnant. Vous avez vu, même à un moment, je sais plus c'est à quelle minute, Walker fait une passe au milieu, du coup, et genre, il se foire totalement, que ce soit dans le timing ou dans la trajectoire de la passe, en fait, tout simplement. Donc, j'ai été très étonné. De Bruyne, ça allait encore. Ah ouais, tu trouves ? Ouais, moi, je sais pas, De Bruyne, j'ai trouvé très... Genre, le déchet technique des offensives de City, en particulier, du coup, De Bruyne et Marez, je l'ai trouvé très étonné. J'ai vraiment été très étonné. Alors, je vois des mecs qui disent que Kazemiro aurait dû péter un rouge. Alors, faut parler du dénommé Kader Miro. Je vais plus l'appeler Kazemiro, c'est Kader maintenant. Kader Miro, à la rigueur, si vous voulez, histoire de... C'est mon oncle Kader, ce mec. Le gars arrive à faire WrestleMania en direct de son stade sans prendre un jaune. C'est magnifique. Mais, si je veux être tout à fait honnête, Walker fait faute sur Vinicius, là. C'est un truc qui aurait pu péter un rouge à Walker aussi. Franchement, ça m'aurait pas choqué. Genre, la faute sur Vinny, alors c'est pas en situation de derrière défenseur, mais c'est... Parce qu'on s'en fout, ça existe pas de l'ensemble de derrière défenseur. C'est plutôt... Ça aurait pu annuler une occasion claire de but. Walker aurait pu se péter. Franchement, Walker, la faute, elle est grosse. Je le trouve. Franchement, je suis honnête. C'est mon avis. Walker... Alors, encore une fois, je dis pas... Je dis pas que c'est moi qui ai la juste vérité. Je vous donne juste mon avis. Je pense que Walker aurait pu prendre un rouge. Et je pense même que l'arbitrage a été bof. À la fin, il y a faute sur Sterling. Il y a 3 minutes de temps additionnel. Alors que, franchement, je vais pas se mentir, le Real a gagné du temps de jeu sur... J'aimerais bien voir le temps de jeu effectif de la seconde mi-temps de prolonge. Le temps de jeu de la seconde mi-temps de prolonge. What the fuck ? Zach est un citizen. Oui, Zach est un citizen en disant que Walker aurait dû prendre rouge. Bon. Non, franchement, j'avoue, un peu... Pas ouf. Résumé, RSC Sports disponible. Vous inquiétez pas. On va aller se voir les résumés juste après. Y'a pas de souci. On se regardera même d'autres résumés de matchs qui ont eu lieu le lundi et tout. Vous inquiétez pas, les gars. Donc ouais, je dirais que l'arbitre, pas ouf, mais des deux côtés, j'ai trouvé, tu vois. Genre là, franchement, je vois pas trop la Zumba en mode le Real trop avantagé ce soir, tu vois. Oui, Kazemiro peut prendre un jaune. Plusieurs jaunes, mais franchement, j'ai trouvé que des deux ont un peu... Ouais, c'est un peu pué, tu vois, je trouve. J'ai trouvé que Orsato était à chier. Voilà, si je peux parler français, je trouve que Orsato était vraiment naze, tu vois. Donc, genre, ça m'a pas choqué, il n'y a pas une équipe où j'ai ressenti qu'elle avait eu 14 avantages, tu vois. Donc, première mi-temps, en fait, City fait beaucoup, beaucoup tourner, mais je sais pas, genre, ils voulaient pas trop se découvrir et sur les relances, ça sentait un peu le stress, mais ils n'étaient pas non plus en danger de baiser, même si le Real a eu quelques occasions. Le Real a eu quelques occasions, il y a eu quelques espaces à découvrir. J'ai trouvé, comme je disais, le Vinicius Walker très intéressant, tu vois. Vini, ce que j'ai bien kiffé, c'est que même si en première mi-temps, très peu de dribbles sont passés, il a gagné peu de duels, je crois qu'à la mi-temps, ils avaient montré zéro dribble, genre deux duels sur neuf. Vini, ce que j'ai bien kiffé, c'est qu'il a continué, tu vois. Il y a plein de joueurs, bon, tu gagnes pas tes duels, tu perds en confiance, tu tendes plus, tu arrêtes. Vini, il a fait 90 minutes, frère. C'était ça qui était bien et j'ai bien kiffé, tu vois. Après, en seconde mi-temps, paradoxalement, j'ai trouvé City plus en danger même Rodri fait un très bon match, je trouve. Mais bon, après, ouais, je sais pas. Genre sur le but, le Real ne presse pas super bien, le milieu se fait découper très vite et derrière, Marez qui en plus, alors ça, c'est quelqu'un de ma TL qui le disait, en première mi-temps, Marez était trop à l'intérieur et donc du coup, ça demandait souvent à Walker de déborder un peu à contre-temps alors qu'en seconde mi-temps, je pense que c'est Guardiola qui le replace, Marez colle la ligne et sur le but, Marez part d'où pour marquer ? Encore la ligne. Encore la ligne, t'étires le bloc. Donc si ça attaque à gauche, que l'attention du Real arrive à gauche et qu'à droite, t'as un mec qui a collé la ligne, donc tu fixes à gauche, tu renverses à droite, c'est mieux. Alors que si tu fixes à gauche et que le mec est à l'intérieur et qu'il y a personne qui dédouble efficacement, bah en fait, le bloc du Real, la ligne de 4 là, bah elle se resserre et donc du coup, c'est pas étiré donc c'est pas, on va dire optimal en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, désolé, j'achèterai un tableau un jour, je vous ferai des dessins si vous voulez. Mais ouais, 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 c'est vrai que c'était assez intéressant. Mais bon, au final, derrière, il se passe ce qu'il se passe et franchement, je trouve qu'il n'y a pas à suranalyser le match de ce soir. Ce qu'on a vu, c'était un peu hors du temps. Absolument dingue, tu vois, dans la mesure où deux buts en deux minutes avec du coup, la belle transversale de Kamavinga, gros appel de Karim, magnifique, alors que Karim a eu très peu de ballons. Je commençais déjà à voir le Twitter, le zéro hype Twitter, le... Karim, ça parle de ballon d'or, truc. Vous êtes fous, monsieur. Vous êtes fous. Vraiment, vraiment, genre moi, il y a deux Twitter que je trouve vraiment qui me cassent les couilles. Je vais vous parler français. Il y a deux Twitter qui me cassent les couilles. Le premier Twitter, c'est le Twitter live tweet ballon d'or. D'un match à l'autre et vous dites que X mérite le ballon d'or. Mes couilles. Bon, pas intéressant et infect. Et le deuxième Twitter que je trouve le plus infect, c'est le zéro hype Twitter. C'est les mecs, s'ils voient pas pendant 24 heures ou 72 heures, 92 tweets sur un match, c'est... Putain, mais y'a pas une buzz en fait. Mais tout le monde s'en bat les couilles. Et les mecs, c'est une compète de merde. Il faut vraiment que insérer mon club de fils de pute, soit là pour qu'il y ait de la vie dans ce... Mais... Mais petit, mais tu es fou. Non, mais tu es fou. Le zéro hype Twitter, j'ai... Il me rend fou. Qu'est-ce que tu racontes ? On est en train de vivre une Ligue des champions de fou malade. Là où je suis content, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui s'est rendu compte que la règle du but à extérieur, il y en a beaucoup, ils commencent à s'excuser en disant, ah franchement, sans ça, c'est vraiment quand même énervé. Parce que oui, il y aurait eu de la dramaturgie avec 1-2-1 où le Réal passe direct en 2 minutes. Mais une dramaturgie qui continue d'être en prolongation avec boum, le Réal qui marque 5 minutes après, mais c'est excellent aussi. Et ça fait vraiment kiffer. Moi, j'étais bien content. J'étais bien content. Et je suis bien content des gens qui commencent à ouvrir leurs yeux et commencent à se dire, t'as mais au final, il y a moins de calculs de merde là, tu vois. Il y a moins de ces équipes qui sont là. Alors, il y a moins ça. Ça y va, c'est plus réel, c'est mieux. Et moi, j'aime. Moi, j'aime. Bon, après, c'est un avis. Si vous aimez bien encore la règle, je ne dis pas que vous êtes des cons, je ne dis pas que vous êtes des merdes, tu vois. Mais je trouve que cette règle était pétée et je suis bien content qu'elle ne soit plus là. Donc, le feu. Et le fait que les gens commencent à se rendre compte qu'on ne s'est pas mangé cascade de prolongue, qu'on ne s'est pas mangé il n'y a pas de dramaturité. Non, on est d'accord. Mais, avouez que quelque part, c'est pas mal aussi. Genre, c'est sans juste un but de plus. Non ? Moi, je ne sais pas. J'aime bien. En tout cas, moi, je suis bien content parce que je parlais de la suppression de cette règle bien avant que c'était effectif et quand ce n'était encore pas la mode. Eh bien, c'est exactement comme je l'imaginais. C'est encore, c'est exactement comme je l'imaginais. Donc, je suis très content qu'il n'y ait plus cette règle de merde. Donc, ça fait plaisir. Donc, bravo Kamavinga, Rodrigo, même le centre, le centre un peu dévié, même touché par Asensio, Rodrigo arrive à la prendre. Bam, big tête ! Et en fait, le truc terrible en prolongue, et on va regarder les résumés après, le truc terrible en prolongue, c'est que tous les joueurs qui faisaient vraiment des différences à City, ils n'étaient plus là. Alors si, certains me diront qu'il y avait encore Foden. Foden n'a pas été, enfin, on va dire qu'il n'a pas eu l'occasion de briller de fou, même si sur ses prises de balles et tout, c'était du Foden, donc c'était de toute façon pas mauvais. Mais, tu sais, sans les De Bruyne, sans les Marese, sans Gabi Jesus, tu vois, je sais pas, il y avait moins ce... Tu vois, genre, quand on avait parlé de ce match sur hors-jeu, et même en stream, j'avais dit, le côté collectif, il est largement côté City, par contre, le côté joueur qui font des différences, il est largement du côté du Real Madrid. Genre, du côté grand champion, tu vois. Genre, du côté champion qui font des diffs, il est largement du côté du Real Madrid, et ça, magnifique. Donc, franchement, c'était grave cool. Et, franchement, les prolongations City derrière, ouais, je sais pas. Cette équipe a le même genre de traumatisme que le PSG, j'ai le sentiment quand même. Même s'ils ont eu du bien ici et là, je sais pas. Genre, dès le début du match, c'était pas un très très bon City. Et derrière, dès que ça a commencé à collapse, ça y est pas à l'air à moitié. Attends, les mecs ont pris 3 buts en 6 minutes, dont un pénalty provoqué par leur meilleur défenseur, Ruben Diaz, 2 buts en 2 minutes, c'est hors du temps. De temps en temps, de toute façon, y a pas grand chose à expliquer. Ce qui s'est passé, c'était hors du temps. Et de toute façon, ce qu'on a vu cette saison à LDC avec le Real Madrid, ça a été hors du temps. Ça a été à chaque fois hors du temps. Et c'est très souvent en plus venu par Rodrigo Samer et par Karim. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Ah oui, et forcément aussi, bien vu, parce que des gens le disent et je n'ai rien dit. Courtois. Timo Courtois. Félicitations. Félicitations, Timo Courtois. Ouais, très très bon. Très très bon. Franchement, énervé. Franchement, très très bon. J'ai arrêté de regarder le match à 80ème, je veux crever. Mais monsieur, vous êtes fous. Vous laissez le Real Madrid comme ça. Vous êtes fous. Alors Liverpool, Timo Courtois. Oui, c'est Timo Courtois. Si vous ne savez pas pourquoi c'est Timo Courtois, c'est que vous n'êtes pas assez habitués de ce stream. Notre bon vieux Timo Courtois. Bref, Timo Courtois, très très grosse perf. Et maintenant, forcément, je souhaite que le Real Madrid gagne cet LDC pour une raison. C'est parce que je trouve vraiment en dehors du fait que j'aime bien le Real, même si je ne suis pas un grand fan, j'aime bien cette équipe. Ça me ferait plaisir parce que Benzema a 15 buts en LDC, dont 10 en phase finale. J'aimerais bien qu'il dépasse le record de Ronaldo et qu'il fasse peut-être la meilleure... Comment ça s'appelle ? La meilleure... Peut-être là, ou en tout cas une des... Je ne veux pas être dans le débat de la meilleure ou pas, mais une des meilleures campagnes de l'histoire de LDC. D'accord ? Donc j'aimerais bien ça. J'aimerais bien que le Real gagne pour ça. Et aussi, pour un autre truc, Thibaut Courtois, je trouve que même s'il n'a pas encore eu ce titre-là, je trouve vraiment que son niveau de performance est supérieur à ce que Navas proposait au Real, même si Navas était aussi monstrueux. Il avait aussi ses irrégularités en Liga. Et c'est ce qui a fait que le Real, à un moment, a voulu changer. Parce que Navas était monstrueux en LDC, mais avait de temps en temps des trous d'air ici et là. Courtois, il n'a jamais de trous d'air quasiment. Son niveau de performance est constant et constamment monstrueux. Donc si Thibaut Courtois peut péter sa petite LDC, j'avoue, je serais content pour lui. Même si c'est un gros semard. Et nous, les Français, on le sait. Et nous, les Français, on le sait. Ça ferait bien plaisir. Liverpool est imbattable en 2022, malheureusement. C'est vrai. Moi, alors, je tiens à le dire, c'est vrai que je tiens à dire que ce Liverpool, je trouve, il dégage une aura de champion, Liverpool. Bon, après, c'est facile de dire ça maintenant, mais je le disais déjà il y a quelques temps. Je trouve que Liverpool dégage cette aura de champion. Mais maintenant, en fait, dégager une aura de champion quand t'es face à un réel imprévisible, bah, je sais pas ce que ça va donner, quoi. Donc, on verra. On verra. Franchement, on verra. Oui, oui, le si. C'est vrai que Liverpool, c'est très, 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 très fort. Après, Liverpool n'ont pas affronté de grosses équipes en face d'élimination directe, c'est vrai, mais c'est sur un match et Liverpool sont très, très forts. Donc, je sais pas, je trouve, ils dégagent un peu cette aura. Genre, c'est facile, encore une fois, c'est facile de dire ça après coup, mais il y a des équipes, elles dégagent cette aura de vainqueur de LDC. Par exemple, je sais pas si vous êtes d'accord, mais déjà à l'époque, par exemple, le Bayern, il dégageait en 2020 cette équipe, cette aura de vainqueur de LDC, tu vois, en 2020. L'année dernière, Chelsea, perso, déjà avant la finale, je les voyais croquer City. Donc, je sais pas, il y a des équipes, elles dégagent un peu ça, tu vois. Mais encore une fois, si le foot nous a prouvé un truc ce soir, c'est que ces histoires d'aura, de meilleure équipe, des trucs, ça n'a pas toujours du sens et ce Real qui est imprévisible, qui a retourné littéralement toutes les équipes qu'il y a croisées, bah, c'est aussi une équipe de couilles. Et franchement, imaginez la qualité, la qualité de cette LDC. Si le Real la gagne en pétant le Paris Saint-Germain, Chelsea, donc le tenant du titre, City, l'actuel leader de Première Ligue et Liverpool. Ouah, frère, ça serait dingo. Ce serait dingo. Liverpool s'est qualifié en LDC sur une tête d'Alison à 95e. On s'en rappelle la tête d'Alison l'année dernière sur Corner. Non, c'est propre, c'est propre. Encore plus beau quand 17-18. Ah ouais, franchement, c'est dingue. Tu niques tous les Anglais, tu schlasses le PSG comme ça sur le passage. C'est lourd, c'est lourd. Liverpool a une frère contre Villarreal, alors le Real, ça peut faire bouche. Ça veut rien dire, ça. Liverpool, ça a été sur 45 minutes. Attends, le Real a eu beaucoup plus de frayeur dans cet LDC que Liverpool. Après, à l'inverse, oui, le Real a eu de plus grosses oppositions, c'est vrai. Mais, je ne sais pas, je verrai. Je trouve que Liverpool dégage une aura de vainqueur, mais franchement, encore une fois, ce Real Madrid est très imprévisible et moi, personnellement, dans ce match-là, j'espère que le Real Madrid gagnera. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais juste kiffer cette finale. Il n'y a pas de calcul dans ma tête. Je vais arriver, je vais regarder et ça va être très, très cool. Ça va être très, très cool. Trois semaines à attendre. Ça va être vraiment énervé. Ça va être énervé, je trouve. Tu ne parles pas du PSG, Zach, je t'adore, mais tu ne m'obliges pas à me faire ban. Bah, quoi ? Tu vas faire quoi ? Tu vas insulter et puis je vais te ban ? Non, ça va, je n'ai rien dit de méchant. En plus, je lui ai dit qu'ils n'ont pas dû le PSG. Tu sais, ils en ont encore... Moi, ça me fume. En plus, il y a des... Tout le monde est d'accord pour dire que ce soir que City s'est chier dessus. On est d'accord. Je pense qu'on est à peu près OK pour dire que c'était surréaliste que City s'est chier dessus, que le Real les a bouffés en quelques minutes et que c'est un choke. On est tous d'accord pour dire que l'un dans l'autre, City choke un peu, tu vois. Voilà. Donc, on est à peu près d'accord. Frère, je vois des... Alors, j'ai vu des mecs, genre vraiment, j'ai vu des mecs 106ème minute. 106ème minute du match. Le match n'était même pas fini. Il y avait des fans du PSG. Alors, eux, c'est certain, bien sûr. Même une très petite minorité. Ils aiment bien jouer la victime. Ils étaient en mode Oh bah quand c'est pas nous ! Personne dit rien ! Personne dit que ça te choke ! Bah, enfin... Alors, déjà, le match n'est pas terminé. Ils ont un second temps. Bah, je sais pas, tout le monde est... Tout le monde est à peu près d'accord pour dire ça, tu vois. Genre... Enfin... Pourquoi directement ? Mais alors, hein ? Quand c'est pas Paris ? Ouais, les gars. Chill, tu vois. Tranquille, les frères. J'ai même vu dans mon chat, enfin dans mon chat, dans mes mentions Twitter, des mecs dire Guardiola fraude, des trucs machin. Alors que bon, même s'il s'est passé ce qui s'est passé, Guardiola n'est pas une fraude pour autant. Et bon, perdre comme ça en demi-déuel DC, à des moments, des fois, le football, c'est vraiment inexplicable. Même si son équipe, c'est un petit peu chier dessus, je pense pas que ce soit une fraude. Je pense que c'est quand même un très grand entraîneur et que c'est un peu simpliste de penser ça. Mais bon, après, c'est un autre débat. C'est un autre débat que je ne suis pas prêt à mener tout ce soir.